Salut à tous, Salty, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la série des légendaires sur Outriders et on va faire toutes les armes légendaires au fur et à mesure après la sortie du jeu. On commence évidemment par celle de la démo, j'en ai déjà fait une et là aujourd'hui on va voir l'oiseau tonnerre. Alors ce nom est quand même assez particulier et vous allez voir l'arme est assez particulière également. Je vais vous montrer tout de suite de quoi il s'agit. C'est parti ! Avant de commencer vraiment, de montrer toutes les stats etc, de vous montrer à quoi elles ressemblent, enfin je vais le faire en même temps, je vous propose de me suivre sur twitch.tv. Je vais faire plein de lives pour la sortie d'Outriders et je compte sur vous pour venir chill et voir le contenu. Donc j'espère que vous serez nombreux, je stream d'ailleurs en ce moment tous les après-midi en semaine vers 17h. Donc n'hésitez pas à me suivre et à venir dire bonjour sur les lives. Alors ceci étant dit, on va regarder cette oiseau tonnerre. Alors on dirait que c'est fait un peu en os, franchement elle est quand même très 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 stylée. Et regardez il y a les éclairs, elle est franchement très très belle je trouve. Je vais vous faire tourner ça un peu dans tous les sens, la zoomer un petit peu comme ça vous pouvez vraiment la voir en détail. On voit devant il y a une espèce de mâchoire ici, vous avez vu. En fait on dirait une espèce de mâchoire de piranha ou de poisson. Je ne sais pas si c'est une mâchoire d'oiseau, bon oiseau tonnerre à mon avis ça doit être une mâchoire d'oiseau. Mais je ne sais pas, moi j'ai une vibe un peu poisson, enfin je vois un poisson un peu qui a cette mâchoire en avant comme ça. Vous voyez le poisson dont je veux parler, on les voit dans les documentaires sur les fonds sous-marins. Et donc voilà, elle est faite d'os à mon avis. Le design est très très beau. Et encore une fois je trouve vraiment, il faut vraiment dire un truc, c'est que le design des armures et des armes sur Outriders a l'air très 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 réussi. Et très très bien fait, ils ont des super artistes. Alors maintenant on va s'intéresser aux stats. Niveau 9, c'est le maximum pour la démo. Je vous la présenterai, je vous présenterai d'autres armes avec plus de niveaux évidemment. Une fois que le jeu sera sorti. 300 de puissance de feu, voilà. Mais on va voir surtout les modes. Donc les modes c'est les modifications. Foudre de guerre ultime, les tirs font tomber la foudre sur un ennemi infligeant 46 de dégâts. Ce qui veut dire qu'à chaque fois que vous allez tirer sur quelqu'un, il va se prendre une foudre, un éclair sur la tronche qui va lui donner 46 de dégâts. C'est très très fort. Je vais vous montrer après, évidemment on va la tester ensemble, je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Et le deuxième mode ou talent, c'est récupérer 30% des dégâts critiques sous forme de PV. Donc c'est comme le drain d'armes, ça va vous redonner des PV. On voit ici que les dégâts critiques, on est à 11,9. Donc tout ça c'est les dégâts critiques que vous mettez, les dégâts en pleine tête, les dégâts fichés en jaune. Ici vous avez le pouvoir d'altération, augmentation des dégâts de brûlure, de poison et de saignement, et augmentation de la durée de gel, de sang, de vulnérabilité. Donc ça c'est les effets d'état de 17,5%. Et vous avez les dégâts à courte portée. Quand c'est à moins de 10 mètres de vous, vous avez un bonus de 7%. On voit ici également que la portée est de 35 mètres. Donc voilà, c'est une arme, l'oiseau tonnerre, c'est un fusil d'assaut. Mais c'est une arme qui se joue de très près. C'est comme une SMG, on va vraiment en tirer profit si on est très très proche de nos ennemis. Alors, 40 dans le chargeur, franchement c'est pas mal. 600 de cadence de tir, 14 de dégâts par balle. 1,5 secondes pour recharger, c'est pas très très long. Et on a 125% de crit multiples. Elle est très précise, elle est très stable. Mais par contre, regardez la portée, et c'est ça qu'il va falloir vraiment prendre en compte. Ne pas oublier, c'est une arme, mais ne vous mettez pas à tirer à 500 mètres ou à 200 mètres. Parce que ça va vraiment rien faire du tout. Alors, on va aller tout de suite se battre. Je vais vous faire d'abord une fois où je vais faire le capitaine. Je vais mettre mes voiles empoisonnées de techno-mage. On va aller sur le capitaine, et la fois d'après, on va pas faire le capitaine. C'est-à-dire qu'en gros, on va faire un peu tous les ennemis comme ça. Je vais vous montrer à quoi ça ressemble. Alors pour le capitaine, on va se mettre bien sûr à moins de 10 mètres de lui. J'ai mis mes balles empoisonnées. On fait du 38 en coup critique, et vous avez vu, on le bat très très vite. Sachant que je ne vous ai pas dit, et vous voyez là les éclairs, je ne vous ai pas dit, mais j'ai mis comme build un build avec que de la puissance de feu. Je vais vous montrer ça tout de suite avant d'y retourner. Alors je vais vous montrer le build. C'est un build aussi très DPS dans l'âme, vraiment pour faire mal. Puisque voilà, j'ai mis, vous avez eu bonus puissance de feu 31, bonus puissance de feu 31, bonus puissance de feu. J'ai tout mis les pièces en puissance de feu pour vraiment que mon arme fasse très très mal. On voit que la puissance de feu, je suis à 590, donc c'est quand même pas mal. Et bonus de dégâts d'armes, 55,8. Je n'ai pas beaucoup de pouvoir de l'anomalie. Donc voilà, c'est vraiment un build, entre guillemets, pour farmer le capitaine. C'est-à-dire que je vais sur le capitaine, je mets mes balles empoisonnées, je vais à moins de 10 mètres de lui, je vise la tête et le capitaine tombe ultra, ultra rapidement. Je vous remontre une petite démo, comme ça. On va aller très proche de lui, on lui met des têtes. Normalement, il tombe, voilà, super vite. Maintenant, je vais vous montrer le reste de la salle avec les éclairs. Je n'avais pas la bonne arme, donc c'est super. Je vous ai fait un exemple avec une autre arme. Ce n'est pas grave, allez, ce n'est pas grave. Je vais vous montrer du coup ce que ça donne avec les éclairs. Franchement, déjà, c'est très très stylé les éclairs. En fait, à chaque fois que vous allez toucher quelqu'un, vous allez voir, ça va vraiment lui foutre des éclairs partout sur lui. Vous voyez, c'est trop trop cool, je trouve. L'effet est super beau, les éclairs. Il se prend 41, donc à chaque fois. J'ai bien vérifié, ça marche vraiment bien. Dès qu'on touche quelqu'un, il va se prendre l'éclair sur la tronche. On va continuer ici. Alors lui, il s'est pris l'éclair ou pas ? Non, il ne s'est pas pris. Peut-être qu'on peut l'infliger qu'une fois par ennemi. Si on retouche le même ennemi, peut-être qu'on ne peut pas lui remettre les éclairs. Ouais, voilà, lui, je l'avais déjà touché. On va essayer le sniper. Il est mort. On va refaire un tour. Parce que bon, ce tour est un peu raté vu que je vous ai montré le capitaine avec la mauvaise arme. Donc on va bien reprendre. C'est celle-là. L'oiseau. Elle devient verte quand j'active mes balles empoisonnées. Et du coup, j'attends qu'il y ait des ennemis. On va leur mettre les éclairs. Vous avez vu. Trop, trop, trop stylé, franchement. Et l'arme, elle fait vraiment mal. Surtout avec les balles empoisonnées, elle fait super mal. Même les espèces d'ennemis un peu élites avec les casques, on les détruit totalement. Et c'est très, très agréable à jouer, pour le coup. Il faut être vraiment proche. N'oubliez pas que c'est une SMG. Mais voilà, pour le dégâts avec les éclairs, c'est très, très kiffant, je trouve, à jouer. Et sur l'écran, ça rend un truc vraiment sympa. Alors, c'est très difficile de vous dire maintenant si l'arme, c'est la plus puissante, etc. Ou si elle n'est pas puissante par rapport aux autres. Puisque, évidemment, on a des rôles différents. On est encore sur la démo. Je ne peux pas non plus vous dire, je ferai évidemment plein de vidéos là-dessus, plus tard quand le jeu sera sorti, pour vous dire quels sont les meilleurs légendaires, etc. Pour l'instant, c'est un peu difficile de vous dire par rapport aux autres si c'est vraiment très, très fort ou pas. D'ailleurs, quand vous écoutez les gens en général, ils vous disent, j'ai chopé ce légendaire, il est trop, trop fort. Il y en a un autre qui vous dit, moi, j'ai chopé le pompe, il est trop, trop fort. Et finalement, ce qu'on peut retirer, moi, j'en ai 9 sur 10 maintenant des légendaires, une centaine d'heures sur la démo, pardon. Et ce que je peux vraiment vous dire, c'est que tous les légendaires de la démo sont forts, sont forts en fait. C'est hyper bien, c'est que pour l'instant, en tout cas avec le feeling de la démo, et là vous avez vu le capitaine comme il est mort hyper vite, j'avais la bonne arme. Avec le feeling de la démo, vraiment, tout est très, très jouable et très, très fort. Il faut voir si ça continuera à être comme ça pour tout ce qui est endgame, etc. Je ne peux pas vous le dire, c'est sûr, mais pour l'instant, je trouve que toutes les armes, on sent qu'on est puissant. On sent qu'on est fort avec ces armes et c'est kiffant, quoi. Franchement, c'est très, très kiffant. Les talents, ils sont fun, je vous assure, ce truc-là, franchement, c'est terrible de mettre... Regardez les éclairs, ça défonce. Je trouve que même visuellement, c'est trop, trop bien fait, j'adore ça. Et aussi, regardez le DPS qu'on met quand on met un énorme DPS quand on est proche. C'est assez incroyable. Donc voilà, l'oiseau tonnerre, moi je dis oui. Et après, je ne peux pas vous dire non plus tout de suite, comme je vous ai dit, que c'est la meilleure arme ou quoi. Mais je voulais vous la montrer. Voilà, en tout cas, je vais vous faire toutes les armes. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Si vous voulez avoir tous les légendaires qui vont être en review ici, je vais tous les faire. De toute façon, à mon avis, je les aurai tous au bout d'un moment sur Outriders. Je pense que le jeu va être cool, donc je pense que je vais jouer jusqu'à vraiment ce que j'ai tout. Et puis donc, voilà. Je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de mettre un like à la vidéo si vous avez aimé. Et puis, on continuera cette série en présentant toutes les armes légendaires. C'était Altie, je vous souhaite une bonne fin de journée. Ciao à tous, à plus tard. Ciao, ciao.